Bien bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo analyse de chapitre de Berserk, on a un nouveau chapitre qui est sorti aujourd'hui comme prévu, et donc on va se l'analyser comme prévu à chaque fois. Dans les derniers chapitres, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, on était un petit peu revenu du côté de Griffith, qui avait enfermé Casca et qui voulait se diriger vers l'Est. On ne sait pas trop pourquoi, mais j'ai supposé que c'est pour trouver une Godend, ou peut-être même le dieu des abysses, on ne sait pas trop. À ce que je vois pour l'instant, on a l'air de revenir du côté de Guts, donc on ne saura peut-être pas dans ce chapitre, on verra bien. En tout cas, j'espère que les choses vont un petit peu avancer du côté de Guts, personnellement, parce que là, on voyait qu'il était au fond du trou, donc je me demande vraiment où il va partir maintenant avec sa troupe. Donc je pense qu'on ne va pas plus s'attendre et qu'on va commencer le chapitre dès maintenant, en décalant juste un tout petit peu ça. Merci beaucoup à French Manga Teams pour la traduction, bien évidemment, et je viens de sauter une page. Bah oui, bah parfait, non, en fait, c'est la page qu'il fallait, voilà. Ce chapitre a été traduit par la French Manga Teams, merci beaucoup à eux. French Manga Teams qui est le nouveau Scantrad avec des grosses guillemets. Voilà, voilà. Donc, on te cherche partout, Isidro. Ah bon, Serpico ? C'est dangereux de rester dehors, tu sais. Ouais, vous avez besoin de moi ? Afin de découvrir où a été enlevée Dame Casca, Cherke va réaliser un rituel magique. D'accord, de la magie, hein. Ce rituel la fera entrer dans une profonde trance méditative pour étendre sa conscience et augmenter son pouvoir de perception. Ok, donc ils vont reprendre... Ils vont tenter de reprendre Casca. Oui, bah évidemment, ça va être leur objectif maintenant. Sauf que cette fois, Guts ne sera plus tout seul. Qu'est-ce que tu racontes, enfin, étendre sa conscience et augmenter sa perception ? Je comprends rien. Écoute, Isidro. Elfael ne menait plus, tout comme le grand arbre des esprits et toutes les âmes qui l'abritaient. Les sorcières ont perdu leur foyer et beaucoup sont en train de perdre leur pouvoir. Ok, donc même les sorcières sont en train de prendre cher, là, en fait. Je pensais qu'elles étaient un peu à part, que c'était des humaines, donc pas des êtres du monde astral, mais vu qu'elles y sont un peu liées comme Cherké, ça a dû les affecter aussi. Mais du coup, je me demande pourquoi Cherké, elle-même, n'a pas été affectée par le fait que l'arbre de Flora a été détruit. Nous avons de la chance de n'être pas nés là-bas, car sa disparition n'a pas d'effet sur nous. Bon, parfait. J'ai ma réponse littéralement une case après. C'est parce qu'elles sont nées là-bas. Et Cherké, je suppose qu'elle est pas née dans la cabane de Flora. Tout simplement. Ouais, c'est bien pratique, hein. Nous devons avoir la foi. À présent, nous devons croire en Cherké. Nous avons commencé le rituel. Farnese, surveille mon enveloppe physique au cas où. Ok, ok. Donc elle se lance dans un petit rituel satanique, tranquillement. Mademoiselle, avez-vous vraiment besoin que nous vous surveillons tous ? Pour ce rituel, il est important de concentrer l'attention de tout le monde dans un endroit. Même ceux qui n'ont pas été formés pour la magie peuvent se rendre utiles. Je comprends pas tout, mais d'accord. C'est de la magie. Ok, ok. Est-ce que le fait qu'elle soit aux côtés de Griffith, ça peut l'empêcher de la détecter ? Enfin, je sais pas, il y a plein de contextes à prendre en compte, là. Mais oui, je pense que l'arbre monde lui-même peut la repousser, ou un derrière du genre. Bah justement, elle pourrait voir qu'elle est à Falconier, en fait. Ça pourrait un petit peu guider Guts vers son prochain objectif. Katoquel se lance, tranquillement. Il y a tout le monde qui est en train de la regarder. Elle est en train de s'endormir, cher frère. En ce moment, la conscience de mon maître s'étend dans le royaume des morts, ou plutôt dans un domaine plus lointain au-delà. Doucement. Donc là, elle est en train de sortir de son enveloppe physique. Voilà, elle va se balader en dehors du bateau. Elle va aller voir les branches de l'arbre monde qui sont absolument partout. C'est le chemin du dragon, il s'étend sans fin. Je peux étendre ma perception au-delà de l'horizon. Euh, qu'elle est cette étrange hôte qui se concentre au loin ? C'est comme si toute la magie se dirigeait vers un seul endroit. Ok, donc toute la magie converge vers l'arbre monde. Il n'y a qu'un seul endroit de ce genre en ce monde. Et là, c'est là. Ok, donc elle va se diriger vers le centre de l'arbre monde. Ça peut être très intéressant de voir ce que ça donne d'un point de vue astral. On n'a pas tellement vu, on a vu un petit peu dans sa naissance ce que ça donnait. Là, la grosse spirale et tout, les abysses, tout ça, tout ça. Mais on n'a pas tellement vu ce que ça donnait après coup. Donc ça peut être très intéressant de le voir en fait. Donc là, on a Guts qui est aux côtés des rats, effondré au sol. Et on voit la bête qui est en train de revenir. Ohlala. En train de se foutre de sa gueule. Il est en train de revenir petit à petit. Donc il est en train de lutter contre son armure en fait. Je crois que c'est ça. Il a brisé ses chaînes. Là, c'est fini. Tu le veux, n'est-ce pas ? Ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de prendre là ? Son épée. Il va trancher à bête. Il va trancher à bête. Il est dans un bateau là. Il compte faire quoi ? Oh. Oh, très stylé. C'est comment ? Ça faisait référence à l'un des... Il me semble que c'est le tout premier fight entre Guts et Griffith justement. Un moment où genre il plantait son épée au sol et il y a Griffith qui montait dessus. Très, très stylé. Donc là, il est en train de totalement halluciner. Oui, aussi. Vraiment, il est au fond du trou. Mais vraiment, là, il l'hallucine. Il voit la bête qui est libérée. Il essaye de la frapper. Il trompe sur Griffith. Vraiment. Il est en train de péter un câble. Et il va dégueuler aussi. Ok. Tu ne peux me résister. Cette marque te restreint. Tu ne peux me résister. Cette chair te restreint. Il va l'inciter à devenir une godend. Pas une godend, mais un apôtre. Avec sa béhérite. C'est que cette béhérite pouvait être l'apogée de tout ce développement de la haine de Guts. C'est-à-dire que là, sa haine va le pousser à utiliser sa béhérite. Pour qu'à un moment, il soit au fond du trou quand il sera face à Griffith. Et que là, il fasse ce choix entre la choisir ou pas. D'utiliser ou non cette béhérite. Donc là, il est en train de partir dans cette direction, je pense. Ta chair, ton sang, tes os, ta souffrance et ton âme. Offre-les-moi, donne-moi tout. Si tu le fais. Qu'est-ce que c'est ? Un fumigène ? Oula, oula ! Ils sont attaqués par des Couchannes ? Non, ce n'est pas des Couchannes. C'est des morts vivants ? Je ne sais pas. Attendez. Non, là, j'ai un énorme doute. Les Couchannes, ils sont censés être rabattriés du côté de Griffith, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Et pourquoi ils attaquent un bateau random ? On a des pirates Couchannes, ok. Ils sont en train d'attaquer. Un Cherké qui est défendu, du coup. Et le chapitre va se finir sur ça, avec Guts qui est effondré au sol. Voilà. On est mal, là. On est très, très mal. Piégez corps et âme, quel destin attend le groupe à suivre. Et on n'a pas de date pour le prochain chapitre, pour le moment. Ok, ok. Je ne sais pas tellement quoi dire de ce chapitre, honnêtement. Ça va être une vidéo très courte, je pense. Mais on a quand même un petit peu de développement du côté de Guts, ce qui est très intéressant. En fait, on a du développement de tous les côtés. On a d'un côté Cherké qui va se diriger au centre de l'arbre monde. Donc je pense que d'un côté, elle va voir que Kaskai et Afalconia. Donc ça dirigera un petit peu toute la troupe de Guts de ce côté-là. Mais en plus de ça, ça nous permettra d'avoir un point de vue directement de l'arbre monde dans sa globalité sur le plan astral. Donc ça, ça peut être hyper intéressant à voir aussi. Et d'un autre côté, on a aussi Guts. Et là, c'est justement... Je suis content de parler dans une mini-théorie, comme je vous en parlerai là dans la vidéo de demain pour les 30 000 abonnés. Mais la bérite de Guts, je suis content de parler en vidéo parce qu'elle aura un petit rôle à jouer quand même. Et je pense que là, on est en train de partir dans cette direction-là. C'est que toute la haine de Guts va au bout d'un moment le mener jusqu'au combat de Griffith où il va avoir le choix entre utiliser la bérite ou ne pas l'utiliser. Et je pense que ce sera là, le rôle de la bérite sera plutôt... Ça poussera Guts à bout en tout cas. Par rapport à toute sa haine. Alors évidemment, on pourrait s'imaginer qu'il va l'utiliser, mais je ne pense pas parce que ça irait un petit peu à contre-courant de tout ce que nous dit le manga. Genre Guts qui lutte pendant absolument tout le manga, tout ça pour s'aider à la fin. Ce serait moyen. Enfin oui, après, ce serait une fin pessimiste, une bad ending et tout, mais je ne pense pas que le manga ait pour but d'être aussi pessimiste. Je pense qu'il doit quand même y avoir un espoir au bout du chemin. Et donc sa haine qui lui montre carrément l'image de Griffith pour lui montrer à quel point il est impuissant. Et il va surtout lui dire... Il va surtout lui dire que cette marque le restreint. En fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il veut le mener sur le chemin de la bérite ou s'il veut le mener sur le chemin du Skull Knight. Le Skull Knight qui a utilisé l'armure de Berserk, qu'il a utilisé jusqu'au bout, jusqu'à ne plus être humain. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'il est en train de supposer ? Genre d'offrir sa chair à l'armure, donc de totalement devenir inhumain comme Geyseric. Ok, et d'un autre côté encore, on a l'attaque Kushan qui est en train de se passer. En vrai, ça peut être intéressant de savoir qu'ils font face à des Kushan, parce que ça veut peut-être dire qu'ils sont aussi du côté est du monde de Berserk. Donc ça veut dire que là où Griffith va se diriger, c'est là où il y aura tout ce qui est Bakikara, Rickert et tout, mais il y aura aussi Guts et compagnie qui seraient de ce côté-là. Donc ça peut être hyper intéressant. Là, on a quasiment tous les personnages qui vont se regrouper dans le même coin de la carte de Berserk. Donc je pense pas que le grand final va se jouer ici. Le grand final, pour moi, il va se jouer très clairement à Falconia. Mais je pense qu'on a quand même un petit événement qui est en train de se mettre en place dans l'est du monde de Berserk. Et c'est assez intéressant. Je pense qu'on aura d'un côté Griffith qui va faire ses petites magouilles. Je sais pas ce qu'il y a à faire là-bas. Il va peut-être trouver une Godend ou un truc du genre. Et d'un autre côté, on a Guts qui va rejoindre les Bakikara et qui sera quand même pas si loin que ça de Griffith, en tout cas. Donc ça peut être très intéressant. Et avec beaucoup de chance, il y a aussi moyen que eux, ça soit des envoyés du Bakikara. Donc peut-être, peut-être. Bah ils trouvent Guts, en fait, je crois, sur la fin du chapitre. Ouais, c'est ça, ils se dirigent par là. Là, on voit qu'ils ouvrent une porte. Et après, on voit Guts qui effondre la terre. Et eux qui regardent au sol. Donc je suppose qu'ils sont en train de trouver Guts et qu'il va être fait prisonnier, peut-être. Ou alors il va utiliser l'armure de Berserk. Ah, ça, je sais pas. C'est très dangereux si jamais ils l'utilisent maintenant, l'armure de Berserk. Parce que Cherki est occupé à aller voir un petit peu tout ce qui est plan astral. Donc si jamais là, on voit qu'il y a des piques qui sont en train de s'élever par ici, par ici, par ici, par ici. Donc si ça se trouve, là, il va se remettre en mode Berserk. Et là, ça sera hyper dangereux. Je sais pas tellement ce qui peut se passer, là. Là, je pense que dans le meilleur des cas, Guts s'est évanoui. Et il va juste se faire capturer. Parce que s'il est en mode Berserk, ça peut être très dangereux pour sa troupe. Ok, ok. Bah je crois avoir à peu près tout dit. Donc merci beaucoup encore une fois à French Pangatims pour la traduction du chapitre de Berserk. Et donc, est-ce qu'on a une date pour le prochain chapitre ou pas ? Ok, non, pas de date pour le prochain chapitre. Mais en tout cas, ça restait quand même assez sympa. Donc je trate de voir la suite personnellement. Ça avance à son rythme. Et là, on arrive petit à petit vers le prochain arc, je pense. Par contre, au niveau de la numérotation, je me suis posé la question dernièrement. Je sais pas du tout où on en est. Pour ceux qui lisent un petit peu les tomes de Berserk, comme tome, volume, glena, tout ça, tout ça. Vous savez qu'il y a la petite mise en place, là, de le cycle de Falconia, le cycle de l'arc Elfenme, tout ça, tout ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est actuellement. Voilà. Je crois que là, on doit être peut-être sortis de tout ce qui est arc de Lid Elf. Mais je sais pas trop où est-ce qu'on est actuellement, du coup. Et si ça se trouve, la numérotation actuelle peut peut-être donner la réponse sur tout ce qui est le prochain arc, en fait. Voilà. Donc si jamais quelqu'un connaît un petit peu toute la numérotation actuelle du manga, n'hésitez pas à le donner en commentaire. car je serai très intéressé. Voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la vidéo des 30 000 abonnés. Et donc voilà. Bye bye.